Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour éviter de vous laisser distraire par la saveur du moi. Mais quel lien cela a avec l'art? Aucune spécifiquement. Seulement, je suis une entrepreneur depuis plus longtemps qu'artiste et je ressens le besoin de vous partager mes apprentissages et mes enjeux entrepreneuriaux, qui touchent aussi le déploiement de mon travail comme artiste. Les deux sont en fait interreillis. Donc, c'est quoi la saveur du moi? La saveur du moi, c'est toutes les distractions, les offres qui se présentent à vous et qui vous empêchent de rester focus sur les objectifs initiaux que vous vous êtes fixés. J'en parle personnellement avec expérience, car moi aussi, je me suis trop souvent laissée tenter pour réaliser en fin de compte que je n'ai fait que m'éparpiller et que je n'avais pas le sentiment d'avoir atteint mes objectifs les plus importants. Je m'appelle Caroline Bergeron. Je suis artiste peintre professionnelle et entrepreneur. J'aime me présenter comme une créatrice d'émotions. J'aime partager mes apprentissages et mes prises de conscience. Je me dis que si ça peut aider qu'une seule personne à se sentir mieux, que j'ai fait une petite différence dans la vie de cette personne, eh bien c'est parfait et cohérent avec ma mission de vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je constate qu'il y a beaucoup trop de bruit autour de nous. On est inondé de publicité, de messages, d'offres. Les algorithmes des réseaux sociaux nous connaissent par nos intérêts, par les pages que nous suivons, et surprise, on voit apparaître dans nos files d'actualité des offres super intéressantes qui sont supposées changer notre vie. Juste le fait d'être conscient de cela peut vous aider à poser la question « Est-ce une priorité pour moi en ce moment? » « Est-ce que cette offre, cette opportunité viendra optimiser mon projet qui est en cours? » Souvent, la réponse est non. Si ça vous intéresse vraiment, enregistrez le lien et retournez-y plus tard. Il n'y a jamais rien qui est exclusif ou final. Les offres passent et reviennent. Le plus grand sentiment de satisfaction vient quand on termine un projet super important et qu'on atteint nos objectifs qu'on s'est fixés. Personnellement, je me suis même fait un post-it sur mon écran d'ordinateur qui dit « Focus Caro, ne te laisse pas en tenter par la saveur du moi ». Ça m'aide vraiment. Si vous vous sentez interpellé par mes propos, je vous invite à télécharger mon petit guide pour rester focus sur vos objectifs importants. Je vous y partage à l'intérieur mes plus grandes astuces. Le lien est au bas de votre écran. Vous pouvez aussi visiter mon site web pour découvrir mon parcours atypique, ma démarche créative et mes œuvres disponibles. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.